Mais tout d'abord, allons voir Renée Joseph qui nous présente l'artiste invité de la semaine. Notre artiste invitée est une artiste multidisciplinaire. Elle compose, elle performe, elle produit. Mesdames et messieurs, Queenie. Salut Queenie. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et je veux savoir, c'est qui qui t'accompagne? Alors, premièrement, j'ai avec moi Andy, a.k.a. Andy Destructible. Et j'ai aussi avec moi Fritz, a.k.a. GVU Design. Donc, ils sont ici avec nous pour participer dans notre performance ici. Ce sont tes danseurs? Absolument. Et c'est une de les meilleures à Montréal. Ok. Queenie? J'adore Edwidge. Je veux savoir, moi, pour commencer, depuis quand que l'univers de la musique fait partie de ta vie? À l'âge de deux ans. Alors, j'ai commencé à chanter à l'âge de deux ans. J'ai même été aux États-Unis. J'étais dans les cours des arts. Ok. Puis, jusqu'à présent, je fais toujours, je chante toujours dans des chorales. Il y a un chorale qui s'appelle Unity. Mais vraiment, comme un artiste solo, ça fait seulement deux ans. Seulement deux ans. Oui. Tu fais de la musique qui a une catégorie, un aspect inspirant. Justement, de quoi tu t'inspires pour ta musique? C'est vraiment la parole de Dieu. Ok. Il y a certaines situations que j'ai vues dans ma vie. Et puis, c'était vraiment la parole de Dieu qui m'a sorti de ces situations-là. Puis, dans mes écritures, j'ai trouvé que c'est comme ça que je pourrais traverser, en gros, des thèmes d'avoir l'inspiration, de sortir de certaines situations, d'avoir de la joie, d'avoir le courage, d'avoir l'amour pour d'autres personnes, pas seulement pour nous. Puis, ça fait partie de notre brand for the kingdom, c'est d'inclure tout le monde et puis de savoir que la situation, que c'est quelque chose de difficile ou pas, il y a toujours un moyen, il y a une façon que Dieu peut nous enlever de certaines situations difficiles. Ok. Et comme tu l'as dit tantôt, tu as passé des États-Unis, de Montréal. Ça fait deux ans que tu fais ça. Comment tu trouves faire de la musique ici, à Montréal? C'est tellement bien d'avoir différentes cultures. Moi, comme artiste, je chante pas seulement en français, mais aussi en anglais. Puis, il y a des personnes qui acceptent ça avec des bras ouverts. Puis, ça fait tellement chaud au cœur. Et c'est pas seulement en français et en anglais. Il y a différentes cultures et différentes langues aussi. Puis, Montréal est tellement ouverte à ça. Puis, c'est ça qu'on a besoin. Encore une fois, hashtag for the kingdom. Oui. Et comme tu disais tantôt, il y a tellement plusieurs volets. En tant qu'artiste, toi, tu portes plusieurs chapeaux. C'est sûr. Qu'est-ce que tu préfères? Pour de vrai, j'aime vraiment de chanter, mais c'est l'écriture. Ok. Ça fait chaud au cœur de voir quelqu'un qui te regarde, qui connaît tes paroles ou qui vient vers toi après avoir une performance. Tu regardes, Queenie, tes paroles, ils m'ont fait pris une décision que je ne vais pas rester découragée. Il y a toujours espoir. Et puis, je vais faire l'effort de continuer d'avancer dans ma vie. Wow. Oui. Mais justement, pour te suivre, est-ce qu'il y a une page qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a des projets? Je serai certain sur toutes les réseaux sociaux, que c'est YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez me suivre sur Queenie Officially. Ok. Et puis, bientôt, je vais avoir un album qui sort qui s'appelle Dreams. Donc, soyez à la coupe pour ça. All right. J'ai hâte d'être inspirée. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et bonne performance. Merci. Merci.